hello les loulous j'espère que tout va bien chez vous alors nous c'était la journée de pré-rentrée évidemment donc bah ça a bossé sévère on est à l'école depuis 8 heures du matin et là je suis rentrée il n'y a pas très longtemps donc 8 heures 18 heures je suis partie ce matin à 7h30 donc ouais on a bien on a bien repris donc je me suis refait un petit make up et vous inquiétez pas s'il est un outrancier c'est parce qu'en même temps j'ai essayé des petites choses je me suis dit je vais me remaquiller parce que je brillais quand même un petit peu je me suis j'essaye des petites choses en même temps c'était pour vous faire une facteur et oui la facteur est passé vous connaissez la fameuse facteur donc la facteur est passé pendant les vacances et je vais vous montrer tout ce qu'elle m'a ramené je vais déjà vous montrer deux toutes petites choses j'ai commandé pour mettre vous savez que je me suis fait percer ici donc le tragus et j'avais commandé bon alors je sais pas si vous le verrez c'est un petit tu vois ça fait problème j'aimerais bien vous le montrer mais de toute façon je vais le désinfecter avant de le porter donc je peux vous montrer donc j'ai commandé sur aliexpress je sais pas si je l'ai dit tac tac bim boum ceci donc voyez c'est le petit c'est pour mettre sur le tragus donc ça se porte du coup de côté comme ça et je trouve ça hyper joli donc je vais mettre ça à la place de vous voyez j'ai juste un petit un petit brillant pour mon nombril cette fois ci et c'est juste pour en changer parce que bien souvent mon nombril je change pas j'ai pris alors je sais comment ça va se porter ça il est pas un peu tordu bon enfin bref il est comme ça je vois pas concrètement comment je vais faire parce que ça donc ça vient en dessous du nombril et ça ça va ressortir comme ça devant moi c'est un peu bizarre cette histoire donc tu vois ce que je veux dire bon bon ça ressort peut-être comme ça devant en relief mais auquel cas ça va accrocher des choses ouais bon je vais essayer de voir comment je peux mettre ensuite ma copine margeois oui je voulais vous montrer elle m'a anticipé le cadeau d'anniversaire qui est le 4 octobre mon anniversaire mais je l'ai vu l'autre jour elle s'est dit que peut-être qu'on se reverrait pas d'ici là même si je pense que oui quand même j'espère que des fois ça passe super vite alors elle m'avait pris la casquette je l'avais trouvé chez nose mais elle était en blanc moi la mienne était blanche je l'ai offert du coup à une petite fille et j'ai gardé la rose elle m'a pris la rose vous savez c'était chez nous je lui ai dit ouais prends plutôt la rose je me vois plus avec la rose qu'avec du blanc du coup je l'ai offerte la blanche elle m'a donc donné ça ça elle a eu le t-shirt chez primark et elle a réussi en plus elle sait que j'adore carlagerfeld elle a réussi à faire un transfert avec elle m'a dit du papier transfert de chez action donc je sais pas comment elle a fait j'imagine qu'elle a imprimé sur un papier particulier après elle l'a fait offert à repasser j'imagine mais en tout cas j'adore franchement j'étais trop contente et alors comble du comble elle m'a acheté ça vient de chez stockomanie pour celles que ça intéresse je vais tout de suite moi je vais vous l'ouvrir un plaid barbe et je les trouvais trop beau je me dis non mais ah oui mais il est grand plus ah oui il est assez grand plus voilà donc attends je vais il y a des barbys partout là-dedans je sais pas si du coup tu verras bien ce que j'ai pas de retour caméra donc il est trop beau ah je suis contente ah bah je vais m'asseoir dessus je suis trop contente je vais sur mon canapé mon chéri va dire c'est pas possible bah si c'est possible tout est possible avec la carte qui oui vous payez moi tu es pris une pub à 30 ans sur aliexpress j'ai commandé donc ça c'était pour moi ça c'était pour mon chéri vous savez c'est moi je quelle est la marque qui fait ça je ne sais j'allais dire vendre d'autres mais non ça peut pas être ça je sais plus une marque qui fait ça en fait des casquettes avec un logo dans un espèce de carré brodé là et là tu as c'est qui toi tes tortues génial moi je crois que c'est ça tu as l'air d'avoir une carapace de tortue vous voyez c'est la casquette lambda tu as le petit logo chinois elle coûtait rien je crois aux deux ou trois euros donc ça c'est pour mon chéri et moi j'avais pris celle ci mais alors elle est arrivée dans une enveloppe grosse comme ça donc au début je me dis mais c'est très étrange ah bah oui elle était pliée donc en fait quand tu l'as dépliée et ben elle est toute comme ça donc mon chéri me dit mais en la mettant tu vas pouvoir la la reformer ouais je vais quand même ouvert un litige parce que même si c'est pour 3 euros 40 des fois à l'express il se fout le pas donc on verra bien c'est vrai que du coup la différence bon là il est quand même un petit fil vous voyez un petit fil qui pendouille ça ça c'est mon chéri me dit bah elle est passante il est pas centré le carré je vais ouvrir un litige pour tout non plus pas et mais ça non enfin franchement bon je sais pas ce que j'en ferai je l'offrirai peut-être un gamin de l'école ou quand il ya du soleil des fois l'été il ya des gamins qui n'ont pas de casquelles j'ai peut-être le mettre à l'école donc voilà à l'express toujours les lunettes qui s'appelle les lunettes kim kardashian ouah super bon bref c'était tout juste pour dire que je les trouvais très jolies mais j'ai pas de retour caméra donc je sais pas si elles vont bien j'espère donc c'est des lunettes aliexpress à 2 euros mais moi j'aime bien pour même aller bosser ou dans la voiture etc parce que alors moi je les fous n'importe où là j'ai acheté des lunettes burberry mais laisse tomber je suis en stress quand je les porte je suis comme ça ouh attention ouh là 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 je les enlève et je les plie tout doucement mais je sais jamais où les poser je suis en panique donc alors que franchement quand c'est des lunettes à deux balles je préfère parce que même pour aller travailler avec les gamins à l'école des fois dans la cour de récré ça tombe et tout bon bref je préfère des lunettes à deux balles j'ai commandé aussi oui j'ai fait la fin des soldes pour ça parce que j'en ai vous avez dû les voir à c'était la plage j'en ai deux paires que j'ai fait tourner tout le temps tout le temps tout le temps mais elles ont 10 piges je vous l'ai dit et j'avais envie de me repayer une belle paire de birkenstock mais du coup elles vont rester pour l'été prochain ce sont les chaussures d'infirmières oui bah lui les infirmières qui sont là vont dire que j'ai raison vous travaillez avec ça non et avec des crocs ou des sabots ou voilà et je les ai en blanc mat mais là je les ai prises en jaune dernier ce que c'est jaune c'est une couleur que j'adore et j'ai pris 38 mais alors je vois la différence entre les nouvelles et celles que j'ai flinguée depuis un moment à astella et ben dis donc tu vois la différence ah ouais franchement j'ai juste les enfiler les essayer mais c'est tout voilà je suis trop contente celle que j'avais cet été moi je vous dis elles ont 10 ans mais c'est increvable ces trucs là et franchement là elle commence par contre à faire la trompe parce que je vais sur la plage avec je vais marcher avec donc les roses vous avez dû les voir passer sur instagram les roses ensuite suivez moi d'ailleurs sur instagram ce que vous voyez des fois mes tenues comment je m'habille les sacs que je porte dans mon petit sac shopping que j'avais eu l'année dernière où sommes allés à oui c'est pas la factuse mais on a fait un petit arrêt à stokomanier que ma copine margeau l'autre jour donc j'ai juste pris je ne sais pas c'est pas sensationnel des semelles anti chocs en gel ce que j'ai trouvé une paire de chaussures à la belle mais elle était elle était morte 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 c'était dans un sac mêlé il y en avait au moins cinq ou six pères j'étais défoncée il ya une paire d'adidas que j'ai réussi à récupérer donc je voulais montrer et du coup c'était tellement mort que j'ai carrément décollé la semelle qui avait à l'intérieur je me suis dit que j'allais mettre ça quand je suis rentré chez moi j'ai vu que j'avais une paire de semelles j'ai retrouvé une paire de semelles chaudes c'est pas grave il y avait des soutiens-gorge bon allez je vous montre quand même mais c'était quatre euros et en acheter deux tu en avais un gratuit donc le gratuit je l'ai déjà sûrement parce que moi je porte vraiment des soutiens-gorge à deux balles donc j'en ai deux que je fais tourner tout le temps tout le temps tout le temps donc bah pendant six mois de l'année j'en ai deux et au bout de six mois mais ils sont déglingués parce qu'en plus quand tu vas au sport bah forcément tu le change le soutien-gorge donc c'est un roulement ils sont souvent lavé etc donc je veux pas m'être très cher et puis là j'étais quand même content parce que là c'était un passionnata c'est rare que je vous montre des sous vêtements mais là c'est vraiment pour celles qui ont un stocco allez-y ya des fins de solde donc quatre euros celui ci c'était un billet doux donc quatre euros aussi où je plus 80 euros je pousse n'importe quoi tu vois ça me parle à la lingerie ça c'est vraiment un truc qui me passionne pas du tout 85 c'est ouais tu vois je le fais à l'oeil mais ça déjà je vois que ça va être un peu grand tu vois pourquoi et j'en ai pris un donc celui que j'ai sur moi qui était offert parce que c'était de acheter un gratuit c'est un wonder boy il est trop beau et là je vais pas vous montrer on a trouvé des shampoings avec ma copine marjo donc celui ci je le connais pas smooth and shine je me suis dit que j'allais tester moi les shampoings en plus ça me dure une blinde parce que je lave mes cheveux une fois par semaine au chez j'alterne dans la semaine je fais quand même un shampoing sec genre deux deux jours avant shampoing bon j'ai repris du coin un shampoing sec baptiste je sais plus les clients j'ai pris avec le drapeau anglais j'ai pris un gommage pour le corps il sent trop bon cottage à la vanille j'adore celui ci ils ont beaucoup de dans ces formats là chez stocco ils ont qu'est le gommage sinon c'est les grosses bouteilles cottage donc faire je sais pas un litre j'ai pris ça soin sans rinçage fraîche et il y en a plein qui me disent fraîche et moi j'aime pas écoute celui là en plus si je fais pas le truc où ça va rester sur le bout de mon nez il sentait bon web heures de karité ouais effectivement ça sent donc je me dis sans rinçage bon est ce que ça va pas faire les cheveux poisseux mais des fois j'aime bien même tu sais je me lave une fois par semaine mais même là par exemple ce soir peut-être en mettre un petit peu faire chauffer dans ma main et on met un petit peu sur les points de façon le comment ce que j'ai fait là ça les a abîmé alors ça je crois que c'est la première et la dernière fois le blond polaire c'est de la paille j'avais des superbeaux cheveux avec juste le bout qui était un peu fourchue ça me les a flingué je les perds par poignée donc franchement première et dernière fois et là je crois que je vais attendre vraiment un bon moment avant de refaire quelque chose sur mes cheveux alors c'est bon mais ça me les a flingué je vois qu'ils sont tous secs pourtant elle en a coupé quand même au moins quatre centimètres plus jamais je le saurais façon c'est en faisant qu'on apprend c'est de l'ex de la de l'expérience que vient la connaissance je le saurais et j'ai pris ceux ci parce que les mix a comme ça ils sont bons ça sent le bébé douche crème sur gras oh ouais ça sent le bébé j'aime trop mais ça c'est mon qu'est ce qui sent comme ça ce truc un peu de bébé là c'est de l'huile de quelque chose non je sais plus je cherche le mot fin le a c'est écrit sur le rouge en plus il ya un ingrédient en fait qui sent le bébé mais je sais plus comment ça s'appelle mais ça va me revenir bien sûr quand j'aurai éteint la caméra comme d'habitude sur le rouge c'est ensuite et ben ça c'est pareil un fin de solde zalando toujours c'est pour renouveler les miennes parce qu'il m'en reste une paire qui est encore à peu près potable de tongs avaianas mais c'était avaianas avec des cristaux soarovski donc j'en ai j'ai flingué des paires d'avaianas j'adore ça dès qu'il commence à faire chaud mais que ça donc j'ai fait la fin des soldes mais par contre alors là à mon avis ça c'est pas les cristaux soarovski ça c'est des paillettes qui sont juste sur le truc j'ai l'impression ouais et sur la ouais et en fait je sais pas si tu vois de toute façon tu vois l'intérieur de la tongue ça perd déjà des paillettes donc à mon avis celle ci ouais mais elles sont belles donc je les ai prises en rose et je les ai prises en noir comme ça je me dis macaro comme ça noir tu les mettras avec tout j'adore parce que avaianas déjà c'est très très mou là ça fait un peu style mémoire de forme le truc à l'intérieur il fait me fait pas mal aux pieds parce que moi j'ai les pieds hyper sensibles et ça c'est tellement fin que limite l'été t'es tranquille t'as un peu sûr de rien à voir quoi ça s'enfile ça se ça s'enlève ça se met c'est donc c'était sur zalando la fin des soldes je vous garde le dernier le meilleur pour la fin et sur amazon là je commande pas mal sur amazon pour ma classe en fait c'est boucle d'or et les trois ours c'est un livre qu'on va étudier là avec mes collègues parce qu'on fait toutes les mêmes oui toutes les mêmes albums ouais c'est ça donc on va étudier boucle d'or et les trois ours donc il fallait que le commande et je sais qu'amazon ça arrive hyper vite et là j'ai commandé des cubes pour ma classe et je sais plus quoi aussi aujourd'hui un livre encore et là ah bah vous savez que qui dit rentrer dit basket enfin qui dit tout dit basket j'ai l'impression en même temps là aujourd'hui tiens j'ai essayé pour la première fois de mettre celle ci vous savez j'ai pas trop transpiré ça fait pas trop ça non celle ci vous savez c'est des adidas mais là ça me coupe un peu le pied donc il est vraiment temps que j'aille prendre ma douche et que je me déchauffe mais alors là vous allez me dire oui parce qu'en plus je trouve qu'elle fait hyper année 80 celle là je les ai pas encore et en plus c'est satin ranger c'est des comment elle s'appelle celle ci les adidas bah quand j'ai falcon je te montre comment ça s'est fait ça veut dire fou con anglais ça ah oui frappe et voilà je t'en montre une donc tu vois la semelle vraiment les couleurs les petits pois les petits motifs trouve qu'elles font hyper années 80 je les ai pas essayé mais j'ai pris en 38 un tiers et c'est un uk five and a half 5 et demi donc voilà je les trouve trop joli alors là là je vais voir pour mon anniversaire j'ai très envie de me commander une paire de doc martins mais c'est les dix trous à plateforme en fait et elles sont noires mais le noir il est un peu irisé j'ai trop envie de me les commander donc je me tâte parce que je me dis mes carreaux donc là j'ai mis sur mon instagram j'ai mis des chaussures à vendre j'en ai déjà vendu donc je suis hyper contente j'en ai donné j'en ai trié donc j'ai fait un méga vide dans mes chaussures vous m'aviez demandé si je pouvais filmer mais franchement je le fais tellement à l'arrache mon tri j'ai déjà réfléchi avant ce que je vais donner ce que je vais garder en fait et quand j'arrive dans mon placard je tac 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 donné je t'ai gardé donné je t'ai gardé je sais déjà en fait et à vendre et là j'ai mis sur instagram j'ai encore deux paires à vendre deux chaussures je crois je referai peut-être un tri les baskets j'en ai vendu à la brocante et j'en ai jeté une paire je crois qui était abîmée donc j'ai fait un sacré tri et je suis trop contente je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo j'espère que cette factuse vous aura plu et je vais aller me ranger tout ça ciao les filles